Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense que c'est la vidéo numéro 5 des make-up de fête de fin d'année, je pense bien, je m'en rappelle plus J'ai perdu un peu le fil de la chose, mais bon c'est pas grave J'ai pensé qu'en faisant mon maquillage, j'allais vous proposer des chansons gospel que j'écoute souvent, très très souvent Donc j'espère que c'est un truc qui va vous intéresser Aujourd'hui je sais pas si on va faire seulement que les gospels américains, parce que c'est ce que j'ai envie d'écouter ce matin Et c'est pas que j'écoute seulement des gospels américains, j'écoute aussi des gospels africains, nigériens, gagnants, Côte d'Ivoire Bon, on va mélanger quoi Mais il y a des moments où j'écoute seulement que voilà, en anglais ou seulement que voilà, de mon pays ou voilà Il y a des jours comme ça Donc bref, aujourd'hui je pense que je vais faire un truc américain, mais bon si j'ai chance, c'est pas grave Donc si vous êtes prêtes pour le tutoriel Ok, donc on peut commencer, j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude Et je vais passer directement aux yeux Donc je vais utiliser le Proconcil de L.A. Girl en faune Pour pouvoir mettre une base sur mes paupières Mets ça banalement, allez-y comme vous voulez Donc en termes de gospel, quand je dis gospel, moi la première personne que je vois direct C'est Kirk Franklin Genre je l'aime trop, j'aime trop ses chansons Genre ça m'apporte beaucoup de choses Donc je vais vous mettre les titres des morceaux que j'écoute dans la barre d'infos, ok Donc comme ça, si vous voulez les réécouter, vous les aurez Show me your face Fill up this space My world needs you right now My world needs you right now Show me your face My world needs you right now Donc la prochaine étape, je vais mettre la poudre de la Ben9 Pour pouvoir fixer le tout Donc il faut savoir que Kirk Franklin Ce qui me plaît chez lui, il rassemble beaucoup de chanteurs afro-américains gospel Et même aussi des gens qui ne chantent pas forcément du gospel Donc il les rassemble pour pouvoir chanter des chansons qui parlent de Dieu Et franchement, chapeau à lui, j'aime trop comment il travaille en fait Et cette chanson que j'écoute là, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps Et franchement, tous les matins, j'aime trop Donc à présent, je vais passer à la première couleur Je vais utiliser cette couleur que vous pouvez voir De chez Nabla Cosmétiques J'ai le couvri Donc je vais utiliser mon même pinceau là Et je vais aller juste au-dessus comme ça De la paupière mobile, ok Donc toujours de Kirk Franklin On va écouter La prochaine chanson qui me... Oh ! Ça me fait trop aussi ces chansons là Franchement, ça me fait chaud au coeur à chaque fois que je en écoute Dites-moi un peu dans les commentaires si c'est des chansons qu'on écoute aussi Et comme vous pouvez voir, je fais des mouvements Genre va et vient Juste au-dessus de ma paupière mobile qui est là Donc on va juste au-dessus Et on fait des mouvements va et vient On chante pas pour ne pas gâcher la chanson là Donc je vais passer à la peau J'ai une couleur, je vais utiliser cette couleur rouge De chez Make Up For Ever Donc c'est la palette Loose Truth De toute façon, à chaque fois que vous me demandez Qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pas utilisé Tout est dans la barre d'informations Donc allez voir la barre d'informations Vous allez trouver tous les produits là-bas Donc même chose, je vais juste au-dessus Et je place la couleur Donc là, je fais des mouvements circulaires Mais je fais toujours mes mouvements gauche-droite Et en plus, j'ajoute des mouvements circulaires Pour bien distribuer le produit Ok, à présent, je vais utiliser cette couleur Violet Toujours de la même palette De Make Up For Ever À présent, je vais vous faire écouter Une autre chanteuse que j'aime beaucoup aussi Tasha Cobbs Et c'est plus des chansons d'adoration C'est beaucoup plus des chansons d'adoration Donc vous voyez, je suis toujours Juste au-dessus de la paupière mobile Ok Je descends pas vraiment Je suis vraiment en haut Donc, comme vous voyez J'en mets pas mal En tout cas, restez bien dans le creux de la paupière Restez bien là C'est vrai que mon pinceau est assez balaise Si vous avez un pinceau un peu plus petit C'est sûr que vous serez bien, bien dans le creux de la paupière Moi, je m'inquiète pas parce que voilà, je suis habituée Donc, restez bien dans le creux de la paupière Et allez vers le haut Donc, on va vers le haut Mais pas vers le bas sur la paupière mobile Donc, on reste bien vers le haut On fait des mouvements maïdiens Des mouvements circulaires Donc, on veut bien être aussi Vers l'extrémité de la paupière Ok Donc, si on est là-bas, c'est pas bien grave Donc, on est au même Il faut bien l'estomper Pour le voir que ça ressemble à n'importe quoi Donc, estomper bien Ok, donc je vais passer à une autre couleur Je vais utiliser ce violet dark là C'est un violet assez pur Donc, je vais utiliser celui-ci Et là, je vais changer de pinceau J'ai envie de changer de pinceau Donc, comme auparavant Je vais tout juste dans le creux de la paupière Ok, je suis toujours dans le creux de la paupière Entre le creux de la paupière Et celui du haut là Donc, on reste bien là-bas On fait des vailles bien Et des mouvements circulaires Donc, à présent, ce que je vais faire Je vais faire un cat crease Donc, je vais utiliser le primer de Lanix Donc, à présent, je vais utiliser ce pigment de chez MAC Je vais l'utiliser Je vais commencer à l'utiliser depuis l'Extremity, ok Donc, on va dire au milieu, juste à l'Extremity Et juste la partie qui reste Là, je vais utiliser une autre couleur de la Nabla Je vais utiliser cette couleur, genre, Lemon Ok, la prochaine étape Je vais utiliser une couleur foncée Une couleur, genre, marron Toujours dans ma palette Make Up For Ever Donc, je vais utiliser cette couleur Ce marron-ci Pour foncer les extrémités Et là, on va passer à un autre gospel un peu plus louange On va écouter Zoe Grace Je crois que c'est deux jumelles, deux sœurs jumelles Qui font du gospel Que j'aime pas mal aussi Donc, pratiquement, je vais sur les extrémités là Pour marier un peu les couleurs Donc, je vais mélanger en fait la couleur marron de tout à l'heure Avec cette couleur noire Ok, là, je vais passer au eyeliner Je vais utiliser le eyeliner de la NYC On va faire un eyeliner assez estagéré Musique Musique ... ... Donc je ne l'ai pas dit Mais ce look là je l'ai vu En fait sur Sur un compte Instagram d'une fille que je suis Et je vais vous montrer en fait Son look juste après Et pratiquement quand elle a fini de faire ça Elle a mis du glitter genre Au dessus là Et j'ai envie de faire la même chose Mais j'ai trop peur de gâcher tout Mais bon je vais le faire Juste changer Je vais utiliser mon eyeliner Glitter gold De chez Kiko C'est le 101 Et donc comme primer Je vais utiliser le primer de chez Make Up For Ever C'est le step one Donc je vais mettre ça sur mes points Là où je pris le plus durant la journée Donc là Et j'en utilise ça beaucoup en tout cas Et puis ensuite je vais utiliser un illuminant Donc ça c'est de chez les peaux cosmétiques Et je vais en mettre un peu Oui on va avoir la peau shiny shiny Donc comme fond de teint Je vais utiliser celui de chez Dior 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 1 Musique 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 Le phone à présent, le Eleger là, comme Donc, comme contouring, je vais utiliser la palette de la NYX, je vais utiliser cette couleur Ok Musique I'm a pain I'm a pain I'm a pain I'm a J', I'm here You know how to To worry I can see You're so Here's my shoulder You can inhale Me Oh Bref Donc, maintenant on va essayer de bec 1 on va utiliser la poudre de la banane à pas odeur là je vais reprendre la palette du paravent là donc j'ai utilisé la couleur noire et la couleur violette ok donc j'ai utilisé ça et ça j'ai utilisé la première couleur et puis ensuite j'ai utilisé la deuxième couleur ok et là je vais vous faire écouter toujours qu'un cantine avec d'autres chanteurs et c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi c'est une chanson c'est une chanson c'est une chanson Donc ce que je vais faire, maintenant je vais enlever tout ce qui est tout sur mon visage Comme contouring, je vais utiliser cette poudre de chez Lipo Cosmetic Donc comme blush, je vais utiliser le Bourjois, le 85, Sienne Donc comme highlight, je vais utiliser celui de Too Faced, c'est Love Light Donc pour les lèvres, j'ai utilisé ce crayon de chez NYX Ensuite de chez Lepo, je vais utiliser ce Gloss Lip Balm, c'est la couleur nude J'ai envie d'éclaircir un peu, je trouve que ça fait trop dark, trop noir sur noir Donc je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le 433 Smart Fusion Donc je vais fixer avec le Fix Plus tout mon visage Ok ça y est, c'est terminé, le tuto s'arrête ici J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, moi je me suis vraiment amusée à faire C'est vrai que j'ai mis, je sais pas, 5 heures de temps parce que j'écoutais seulement que la musique Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à le faire Et voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire C'est un peu long, c'est vrai Mais bon, je vais vous faire écouter un peu les musiques que j'écoute N'oubliez pas de laisser des likes, commenter, partager, dites-moi un peu ce que vous pensez Moi je trouve que c'est un look nouvel an, voilà Nouvel an ou bien 31, c'est un look parfait Pour Noël, je sais pas, Noël je me vois pas trop avec ce maquillage-ci Mais bon, ça peut aussi aller, mais tant pis, c'est les fêtes Vous faites ce que vous voulez, vous maquillez comme vous voulez Donc ça c'est un look que vous pouvez copier, voilà N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner, hein Abonnez-vous et soyez là, appuyez sur la classe Comme ça vous savez quand, voilà, j'ai des nouvelles vidéos en ligne Et voilà, je vous ai tout dit A plus, ciao Ciao